La vente aux enchères d'un Picasso est toujours un événement. A Las Vegas, ce week-end, la femme au beret rouge-orange, l'un des derniers portraits réalisés par l'artiste de Marie-Thérèse Walter, sa muse et maîtresse dans les années 30, s'est vendue 40,4 millions de dollars, soit près de 35 millions d'euros. La toile, peinte en 1938, avait été estimée entre 20 et 30 millions de dollars. Dix autres œuvres de Picasso ont été vendues par la maison Softbees. Parmi elles, deux autres portraits réalisés durant les dernières années de la vie du peintre espagnol. Hommes et enfants s'est vendu 24,3 millions de dollars, buste d'homme et partie à un peu plus de 9 millions. Au total, la vente a rapporté plus de 108 millions de dollars, un peu plus de 92 millions d'euros. Les œuvres appartenaient au groupe américain d'hôtel-casino MGM Resort, dont fait partie le célèbre Bellagio, connu pour sa collection d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada